bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous partons sur une aventure qui s'appelle le troublant pour la recette n'hésitez pas prenez les bons ingrédients vous les préparez au préalable attention les oeufs doivent être à un grammage de 370 la levure sera quant à elle de la levure de boulanger d'Alsace possible à une température environ tout dans la pièce où vous allez travailler votre préparation le batteur mélangeur avec son coup le pain seront les températures également et vous y déposerez le lait la levure et évidemment un peu de farine vous allez mélanger les 4 ans et vous ouvrez un premier petit pain qui va devoir attendre de pousser une première fois et là vous voyez qu'il aura déjà poussé après 40 minutes environ certes cette recette une recette ancienne et qui met du temps à être réalisé une fois tout cela obtenu vous pouvez rompre ce petit bâton cette petite masse et vous allez y ajouter tous les ingrédients de la recette sauf le beurre afin de pouvoir travailler le tout et donc pour obtenir une pâte homogène comme vous le voyez à présent quand elle est à ce stade là vous pouvez y rajouter le beurre en pommade et ensuite vous pourrez encore une fois laisser pousser ou monter votre pâte vous allez encore une fois la rompre pour la faire descendre et ainsi recommencer une pousse supplémentaire si vous avez déjà calculé on est déjà à trois à la fin nous allons rajouter les raisins secs attention ces derniers comme ils auront été indubités de kirsch ça va coller dans le récipient vous allez garnir les moules en terre cuite de souffle d'ing ou de bechtdorf une tradition à l'hacienne de bois ainsi rempli aux deux tiers la première poussée doit ensuite se faire à température brillante certains le font au réfrigérateur ainsi qu'en votre coucloff aura bien poussé vous pourrez le mettre un fou dans le four à une température d'environ 210 degrés au départ pour descendre à 180 degrés pour ne pas trop le colorer à la sortie du four à la sortie du four laisser le temps de reçu et en mettant sur gris et si possible au dessus du levier ou d'un récipient pour que la vapeur puisse s'évaporer il est toujours possible de saupoudrer comme on le faisait il ya cinq ans ou trente ans ou dix ans mais il ya aussi la possibilité de mettre un glaçage royal à la sortie du four bonne dégustation à toutes et à tous de cette superbe recette du club comme on le faisait en alsace il fut un temps